Vous voyez, cet homme, au regard agarre et lubrique, c'est Lando dans Star Wars. Et un peu plus tard, dans la vidéo, vous allez découvrir qu'il a fait une pub vraiment pas ouf pour une marque de bière. Une erreur qu'il n'aurait jamais commise s'il a vu CyberGhost VPN ! Ah, vous l'avez pas vu venir, celle-là. Pour ceux qui ne savent pas encore, CyberGhost VPN, c'est un logiciel de sécurité qui vous fait passer pour un krach de l'informatique. Ah ouais, je me balade dans les internets, ouais. Ça marche sur Windows, Mac, Android, iOS, même les consoles et les Smart TV jusqu'à 7 appareils en même temps. Et c'est super simple d'utilisation puisqu'en un seul clic, ça va protéger toute votre connexion et vos données. Ça permet d'avoir l'esprit tranquille quand vous vous connectez sur un Wi-Fi public ou juste parce que vous n'avez pas envie qu'on sache que vous achetez des trucs chelous. Incognito. CyberGhost, c'est pas damiqué. 38 millions d'utilisateurs, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 9000 serveurs pour se connecter depuis plus de 91 pays. Et si vous ne voyez pas à quoi ça sert d'avoir une IP étrangère, je vous donne 2-3 astuces. Vous pouvez réserver des hôtels et des voyages moins chers. Vous pouvez avoir accès à la saison 2023 de Formule 1 et gratuitement, grâce à RTBF et en français, de nager dans les BOD. En accédant au catalogue étranger de Netflix ou une quarantaine de plateformes de streaming. Et bah voilà, le Netflix japonais, c'est pour Bibi. Et tout ça pour à peine plus de 2€ par mois grâce au lien en description qui vous fait aussi bénéficier de 4 mois offerts, toujours avec 45 jours satisfaits ou remboursés. Sur ce, retour aux pires pubs de bière. Une publicité s'est faite pour vendre un produit à une cible. Mais parfois, pour toucher leur cible, les marques peuvent manquer de subtilité. Elle est où la cible ? Le truc, c'est que pendant longtemps, la cible commerciale des brasseries, ceux à qui elles s'adressaient majoritairement, via leur campagne publicitaire, c'était les hommes. Notre moustache frisote. Pour pas dire hétéro-cis-genre viril de base. Et quand on manque de subtilité dans une pub qui s'adresse majoritairement à ce genre de public, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour tomber sur des pépites, des dérapages et autres fausses bonnes idées. En fait, les pubs de bière, c'est un petit univers à part. Vous en avez vraiment à toutes les sauces, et il y en a même certaines que vous connaissez sans le savoir. C'est sûrement le cas de cette pub pour la Budweiser américaine, qui a eu un succès planétaire et qui a été reprise dans tous les sens. Ou cette série pour Dos Equis, une bière mexicaine avec son personnage du most interesting man in the world, qui est devenu un mème incontournable depuis la fin des années 2000. Bon, des pubs de bière, il y en a depuis bien longtemps, je vous rassure, on ne va pas se taper toute l'histoire en entier, dites-vous juste qu'il y a un truc qui va changer complètement la façon dont elles vont être pensées. La télévision. Alors vous allez me dire, bah oui j'y vais, c'est bien, mais ce que tu racontes c'est valable pour n'importe quel domaine en fait. C'est vrai, sauf que pour la bière, il y a une petite subtilité. Les téléviseurs, ils s'installent dans les foyers à partir de la fin des années 40, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans après la prohibition, et que l'industrie vracicole ait le temps de repartir, du moins aux Etats-Unis. Et en fait, bah, putain mais, comment on fait pour donner envie aux gens de boire une bière sur ce nouveau média, avec des images et du son et tout, et qui peut être vu par toute la famille, même Billy ? Surtout quand on fonctionne comme chez Hams, une marque de bière qui faisait des pubs sous forme de dessins animés. Fallait y aller avec des pincettes, c'était diffusé tard le soir, interdit le dimanche. Et ça finissait généralement par des pubs gentillettes, des petites chansons sympathiques, comme pour la Ringo Extra Light. Mais ça, c'était avant. Parce que depuis le marketing, vous inquiétez pas qu'il a tenté des trucs, et pris ses marques. Humour, sentiments, valeurs humaines, personnalités publiques, personnages récurrents, jingle ou running gag qui restent vissés à la tête. Chaque décennie a vu son lot de pépites de créativité, mais aussi de virages mâles, voire très mal négociés. Alors ce que je vous propose, c'est de s'arrêter sur une dizaine de pépites que je vous ai choisis pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Au fait, petit rappel, jusqu'à la fin du mois d'avril, donc ce mois-ci, vous pouvez retrouver mes bières à la pression dans tous les Bertoms de France. Donc si vous les connaissez pas, que ce soit les Bertoms ou mes bières, et bah c'est l'occasion ou jamais ! Allez, avant de s'engouffrer dans la grotte sombre et humide du mauvais goût publicitaire, on va commencer par le commencement avec l'une des plus vieilles pubs de bières, la Black Label, de chez Carling. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mabel ? Enfin, Mabel. Mabel, Black Label, c'est un jingle qui est resté scotché pendant des années, des décennies même, à une époque où siffler une meuf pour qu'elle vous apporte une bière, c'était tout à fait normal. J'ai essayé en 2023. C'est pas ouf. Ça date de 49, donc c'est ancien, mais c'est pas si vieux que ça en fait, et ça a tellement marqué, frappé les esprits, qu'en fait, toutes les barmaids, mais aussi les barmen, les livreurs dans leur camion, même les darons à la maison, se faisaient appeler Mabel. Là, excusez-moi, mais on est clairement dans la version bière de Olivier de Carglass. Elle est même passée par la période animation, qui était beaucoup plus flex en termes de créativité, puisque tout était possible pour bien moins cher qu'une réelle en live action. Cette Mabel, déjà, à l'époque, elle va confirmer deux choses. La première, c'est que, bah, une meuf jolie dans une pub, ça fait vendre. Et la deuxième, c'est que les personnages récurrents s'égagent de qualité, de publicité réussie. Et il va y en avoir un paquet d'autres dans des registres totalement différents. Des plus tôt réussis, comme Buttman, qui donnera d'ailleurs naissance à Duffman dans les Simpsons, ou des plus controversés, comme dans les pubs pour Colt 45. Mais on va y revenir dans cinq minutes. Wow, 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 wow ! Bon, par où commencer ? Qu'est-ce qu'il aura pris ? Je veux dire, c'est dégradant, c'est pas approprié, ça colle pas du tout aux valeurs de Guinness. Non mais sérieux, aucune marque ne voudrait sortir un truc comme ça. Non mais regardez, non mais c'est pas possible. Et bah c'est exactement ce qu'a dit Beth Davis Ryan, la porte-parole de la brasserie, parce qu'en fait, c'est pas eux qui ont fait cette pub. Cette pub, elle vient pas de Guinness, contrairement à ce que tout le monde pensait. C'est juste un certain déchat... déchat... chat... qu'il aurait tourné pour un projet perso et qu'il aurait diffusé sur YouTube comme ça, juste pour se marrer. Autant de dégâts sur l'image et la com de Guinness, avec 300 balles pour la bière et les acteurs. Soit c'est vraiment pas de bol pour eux, soit c'est quelqu'un, peut-être un concurrent, qui aurait manigancé tout ça diaboliquement dans l'ombre pour leur nuire. Vous le direz à personne, hein ? Evidemment, chez Guinness, quand ils ont vu ça sortir, c'était un peu la panique. Direct, ils ont lâché les avocats, envoyé les chiens, ou l'inverse. Ils ont demandé à YouTube, ils les ont suppliés de supprimer la vidéo, mais... On est sur Internet, vous savez ce qui se passe quand on cherche à effacer quelque chose d'Internet. Bon, et du coup, à la fin, à part dire « c'est pas nous », malheureusement, ils pouvaient pas faire grand-chose. Mais y'a pas qu'à eux que c'est arrivé, y'a aussi ce qu'on appelle du « customer content » pour chimer. Dès avant Salé, on, avec un peu de chance, quelques-uns de ces fameux tubercules. Tu sais que j'adore me faire en cul... Je te demande pardon ? Pourquoi tu me prends jamais le cul ? Si tu sais pas comment m'enculer, si t'as jamais fait de trucs comme ça et tout, on peut s'acheter un go de ceinture. Et puis moi, je t'encule, je te montre comment on fait et tout ça. Tu me pisses dessus ! Je pourrais avoir une autre chimée, s'il vous plaît ? Avec chimée, j'ose dire tout ce que je pense. Ouais. Bon, après tout, les gens font ce qu'ils veulent. Mais là où y'a moins d'excuses, c'est quand c'est complètement assumé par la marque. Ce qui nous amène à la publicité suivante. Vous feriez une partie de Warcraft en exploitant une seule mine d'or ? Non, vous j'auriez un deck bleu-rouge avec une seule île dedans. Bah non. Et pourtant, c'est ce que faisaient les industriels, jusqu'à ce qu'ils réalisent, qu'ils intègrent, qu'en faisant des pubs principalement pour les hommes, ils passaient à côté des femmes. Et ils ont de la moitié des consommateurs. Je vous en parlais dans l'intro, O'Garden a voulu faire comme Lef avec sa rubie. Et le tutoriel de cette semaine, c'est le copier-coller. Et tenter d'être plus inclusif avec les femmes quand ils ont tilté qu'elles représentaient une sacrée part de marché inexploitée. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais très maladroitement. Avec cette pub pour leur nouvelle O'Garden rosée, on retrouve une bande de copines sur un rooftop qui vont passer un bon moment, draguer un bel et faible, chanter et boire une bière très subtilement conçue pour elle, sur un fond de valeur comme le courage, l'indépendance ou l'audace. Le tout présenté avec le remix d'une chanson dont les paroles de base sont quand même « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? » Après, dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être moi qui vois le mal partout. D'ailleurs, un délicieux petit bonus sexiste comme je vous montrais au début sur ce plan très subtil, au cas où le message soit pas assez clair, toutes les meufs ont une O'Garden rosée, sauf le beau gosse qui en a une classique. Et des pubs sexistes comme ça, jusqu'en 2010, on en a une chier ! Mention spéciale pour cette vieille pub danoise du fond des années 90. « Ok, c'est marrant, plus on boit, plus on trouve les filles attirantes, c'est super ! » C'est pas diffusé en France. Mais l'idée y est. Il y a eu aussi cette série de pub pour Colt 45. C'est une bière, pas un gun, je sais qu'on est aux Etats-Unis, mais quand même. Vous avez Billy Dee Williams, que les fans de Star Wars reconnaîtront, qui utilisent des cannes de cette marque pour ramener ou se taper des meufs, parce que comme le dit si subtilement le slogan Même pour l'époque, la pub était tellement maladroite et ridicule qu'elle a eu droit à sa propre parodie, sauf que la parodie elle-même a dû être censurée. En gros, vous avez Kenan Ivory Williams, le frère de Marlon Williams, que vous connaissez sûrement pour ça. « Qui c'est ? » « Yo, prends le téléphone ! » « Ça va ! » « Ça va ! » Qui reprend l'idée derrière les pubs de Colt 45, c'est-à-dire, bourrez la gueule des meufs pour se les taper. « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Et donc, comme je vous le disais, ce sketch sera finalement censuré, parce qu'en se moquant d'une bière au message douteux, il mettait quand même en scène, un peu trop à la légère, un viol. La virilité et les stéréotypes, c'est un sujet très glissant. Et sur le podium, on va retrouver Heineken et sa fameuse pub du placard. Donc là, vous avez un couple qui fait visiter leur magnifique nouvel appartement, avec d'un côté les demoiselles, qui deviennent complètement folles en voyant le dressing géant. Et puis, à l'autre bout de l'appart, on entend les mecs qui hurlent à leur tour, et on découvre qu'ils pètent un câble en voyant l'énorme frigo à bière. Et en plus, de la Heineken, il n'y a pas de quoi se mettre dans un état pareil. Bon, après, cette pub, elle est normale, elle est bien vraie, elle dépeint tout à fait la société. Toutes les femmes aiment les petits sacs à main, et tous les hommes aiment la bière. Putain, les années 2000. C'est marrant, parce que Bavaria, nous on les connaît pour la 8-6, mais ils font aussi plein d'autres marques, et bien ils ont sauté sur l'occasion et réalisé une pub-réponse qui joue sur cette maladresse d'Heineken à entretenir les stéréotypes. Et il y a beaucoup d'autres marques qui se sont aventurées sur ce terrain casse-gueule. Je vous passe Miller Lite, qui fait un cocktail dangereux en mélangeant le genre, la bière et la virilité, comme avec ses pubs pour les skinny jeans ou les sacs pour hommes. Ou la fameuse catfight de la même marque qui persiste et signe avec cette pub de 2003, 2003 quand même, qui serait probablement pas accueillie de la même façon aujourd'hui. En fait, avec les mentalités qui évoluent lentement, mais sûrement dans le bon sens, ils ont fini par se rendre compte que ça faisait rire de moins en moins de monde. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien ils ont retourné leur veste. Ils y sont allés encore plus franco qu'en passant la marche arrière à 130 sur l'autoroute. Ça donne toujours des pubs où on joue sur les stéréotypes, mais dans le bon sens. Comme par exemple celle-ci, où le serveur se trompe en pensant que le cocktail était pour la madame et la bière pour le monsieur, alors que c'est l'inverse. En fait, on est sur une sorte de mise à jour des valeurs d'une marque pour matcher avec les mœurs du moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble de plus en plus à une approche politique, en fait, où on vous dit ce que vous avez envie d'entendre en vous agitant une marque sous le nez. Bon, après tout ce sexisme, il est temps de finir sur une pub un peu plus légère. Dites-vous qu'en 1947, aux Etats-Unis en tout cas, les bars, ça représentait plus de la moitié du parc de télévision. Si les bars achetaient des télés, c'était pas pour la déco, bon, si, un peu, mais c'était surtout pour diffuser des matchs, pour tous ceux qui n'avaient pas encore de télé chez eux et qui venaient les regarder au bar. Oh bah ça, les publicitaires, ils l'ont bien vite compris. Alors au départ, ils s'adressaient principalement aux gars au bar qui avait son cul vissé sur son tabouret, et puis progressivement, ils ont commencé à faire des pubs qui s'adressaient à toute la famille. Bonjour, Jean-Michel, j'enfonce des portes ouvertes, mais la pub, ça fait vendre, les ventes, ça apporte de la thune, et la thune, en fait, ça va permettre de faire des pubs qui sont encore plus spectaculaires, encore plus percutantes, épiques, notamment, à un moment précis, lors du Super Bowl, qui a fini par devenir une sorte de compétition, carrément, entre les publicitaires. Mais celle que j'ai choisie, et que je vais vous laisser en entier, sans aucun commentaire, elle a été diffusée au Super Bowl, et pour moi, c'est du génie. C'est pas moi qui ai coupé, c'est la pub qui est comme ça. On se tape un putain de Will Ferrell qui marche comme un con dans un vieux champ pendant une éternité pour qu'à la fin, ça coupe sur le nom de la marque. Cette pub est parfaite, et c'est pas les seuls à avoir osé faire un truc comme ça, comme par exemple avec Miller, et ces micro-pubes de une seconde qui étaient diffusées tout au long du Super Bowl. Il y en a plus de 24, et le gars, il parle de la marque dans moins de la moitié de ses pubs. Ça a dû coûter que d'un à produire. Et tout le monde s'en souvient. J'adore ces pubs qui vont à contre-courant des grosses prods, avec des grosses valeurs, des gros messages, là. Et justement, on va retrouver ça dans la prochaine, avec un... un sale coup qu'a fait Guinness à Brudog. Mais ce sera pour la prochaine fois, puisqu'on va s'arrêter là pour la première partie. Et je peux déjà vous garantir qu'il y a de très beaux étrons dans la deuxième. Alors si vous voulez pas rater la vidéo quand elle sort, pensez à vous abonner, mais n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Portez-vous bien, à la prochaine. Force et houblon ! Et n'oubliez pas également de cliquer sur le lien dans la description si vous souhaitez bénéficier d'une réduction de 83% sur un abonnement CyberGhost VPN. L'application protégera vos données internet et vous donnera un accès complet à tous les contenus bloqués dans votre pays pour seulement 2,03 euros par mois. C'est super simple d'utilisation. Merci encore à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo.